Bonjour, la journée mondiale des consommateurs est célébrée tous les 15 mars. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, a célébré cette journée autour du thème « Droits des consommateurs à l'ère du numérique ». A cet effet, nous sommes avec le président de la Fédération Ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, Ben Mfali Soumaoro. Vous avez découvert ici, que vous avez découvert, Ivoire TV. Bouaké, lancement de la caravane de sensibilisation sur le règlement 14 de l'UEMOA relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'issue des véhicules lourds de transport de marchandises. Mesures applicables en Côte d'Ivoire à partir du 1er octobre 2016. Initiée par la Fédération Ivoirienne des consommateurs, Le Réveil, FICER, la campagne vise à expliquer le bien fondé de la mesure aux transporteurs pour leur permettre de se conformer à la disposition légale. Je suis très heureux que les transporteurs ont bien compris le bien fondé de ce règlement 14 de l'UEMOA relatif aux surcharges extrêmes. Ils se sont engagés eux-mêmes à faire ce travail et à sensibiliser les acteurs, leurs chauffeurs, pour que désormais les surcharges cessent. Pour Soumaro Benfali, président de la FICER, tout contrevenant sera passible de sanctions à partir du 1er octobre. Quand on dit que ça ne sera plus toléré, ça veut dire que maintenant il y a la répression. Donc l'amende qui va être appliquée va décourager ceux qui tenteront de faire le surcharge parce qu'on fait surcharge pour pouvoir gagner. Mais si vous devez payer plus, c'est comme si vous payez une marchandise à 1 000 francs, on vous dit des doigts à 2 000 francs. Donc il vaut mieux ne plus payer la marchandise. Soumaro Benfali exhorte donc les transporteurs à se conformer à la mesure. La sensibilisation prend fin le 30 septembre. Bonjour président. Bonjour. Président, vous êtes donc le président, je le rappelle, de la Fédération Ivoirienne des consommateurs, le Réveil. Pensez-vous qu'ici en Côte d'Ivoire, les droits des consommateurs sont respectés ? Non, le dur, je dirais, peut-être que ça va commencer, mais pour le moment, il faut reconnaître que dans beaucoup de domaines, le droit du consommateur n'est pas du tout respecté. Si je veux prendre le cas de téléphonie mobile, je veux parler au niveau du logement, je veux parler au niveau de la santé, je veux parler au niveau de l'école, je veux parler des routes, je veux parler de nos marchés. Alors, je dis non, le droit du consommateur, pour le moment, n'est pas encore respecté. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que président de cette fédération ? Qu'est-ce que vous faites pour que ces droits soient respectés ? Nous sommes une société civile, une association privée, qui est différente d'un syndicat. Nous contribuons au bien-être des consommateurs auprès des décideurs privés et publics. Donc, nous, notre rôle, c'est de transmettre les préoccupations des consommateurs auprès des décideurs privés et publics. Et s'il y a un retour, c'est de le faire auprès des consommateurs. Mais nous ne sommes pas des décideurs. Si nous étions des décideurs, on allait prendre notre bique et papier, mettre fin à la souffrance des consommateurs dès ce soir. Le président constatait avec moi qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui a été votée ici, qui dit que les Ivoiriens, pour la caution, pour entrer dans une maison, il faut trois mois de caution. Ce qui n'est pas respecté sur le terrain, le président. Ça a été annoncé, cette loi n'existe pas encore. Ça a été annoncé pour dire que le loyer va être réglementé. Deux mois de caution, un mois d'avance, donc tout autour de trois mois. Mais je pense qu'il ne fallait pas annoncer cette décision. D'abord, ça met du temps. Mais dès l'annonce de cette décision, je vous assure que c'est le calvaire des locataires. Alors, je donne un exemple chez moi, un immeuble où Cham Salon est passé de 30 000 à 70 000 francs. De 30 000 à 70 000 francs. Alors, et quand vous demandez une maison, on vous demande d'envoyer un an. Mais si vous ne prenez pas, celui qui vient de l'erreur vous va prendre. Maintenant, quel est le recours lorsqu'on est dans cette situation ? C'est cette loi qui allait nous permettre d'avoir recours pour que les trois mois soient respectés. Mais malheureusement, pour le moment, cette loi n'a été qu'annoncée, mais n'a pas été encore votée. Et donc, on ne peut pas parler de loi pour le moment. Qu'est-ce que vous faites, concrètement, avant que la loi ne soit votée, pour que cette situation-là, les populations puissent souffrir ? Non, notre rôle est beaucoup limité parce qu'il ne faut pas taper la poitrine. Je vous ai dit, nous contribuons au bien-être. Parce que vous qui êtes consommatrice, je vous dis non, n'acceptez pas parce que ces trois mois, vous allez dire merci, je ne prends pas, ma famille va dormir où ? Et c'est la loi qui doit me permettre de me donner le pouvoir d'aller dénoncer le propriétaire qui va prendre au-delà de trois mois. Cette loi n'existe pas. Donc, pour le moment, nous assistons impuissamment. Parce que la loi ne m'autorise pas, moi, en tant que président de consommateur, à lui dire à quelqu'un pourquoi tu demandes à Yéna. C'est le jour où cette loi va exister que si je suis saisi par un consommateur, je peux aller avec cette loi pour dire non, voilà ce que la loi dit. Et si la personne ne veut pas se soumettre, en ce moment, on peut avoir recours aux services compétents qui sont en charge de la répression. D'accord. Merci, Président. Nous allons aussi parler du problème d'eau. On a construit des châteaux. Je vous assure que quand vous parlez de l'eau, j'ai la friction parce que, en tant que président de consommateur, je suis interpellé tous les jours par les consommateurs. Et moi-même, j'ai fait partie, j'ai vu cette situation. Un jour, j'ai vu mon fils partir à l'école sans se laver. C'est pendant cinq jours qu'on n'avait pas d'eau. Mais comment vous payez vos factures ? La facture vient, on paye. L'assaut d'ici nous donne la facture. Et parfois, on est obligé de faire appel à l'ONEP pour que les cités nous envoient de temps en temps. Mais ce n'est pas ça qu'on veut. Quand je regarde, j'ai fait un tour en anglais, je vais voir le fils d'Iran qui peut quitter ici, aller à la mairie d'Adiamein, je me demande si je suis en Côte d'Ivoire. Le président de la République, je peux témoigner cela, a débloqué assez de moyens pour mettre fin à la souffrance de la population. Maintenant, cet argent, ils ont fait des investissements. On a dit que dès qu'on va mettre en marche le château d'Undautry, ça allait mettre fin à la souffrance d'Abidjan Nord. Et que quand celui de Bono va être fonctionnel, ça va mettre fin à la souffrance d'Abidjan Sud. Mais ce n'est pas qu'empuré. Il faut, moi je demande les états généraux sur l'eau, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas donner de l'eau aux stations de services qui font du lavage. Et pendant que la population a besoin d'un peu d'eau pour boire, se laver, elle n'a pas cette eau-là. Et dans un quartier, ceux qui n'ont pas de compteur, ils ont l'eau dans leur robinet, ceux qui ont compteur n'ont pas d'eau. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il faut que l'ONEP se décide. On essaie des infrastructures économiques, les consommateurs, sur le même table, pour qu'on puisse se dire la vérité, pour qu'on nous dise ce qui ne va pas. Monsieur le Président, nous allons aborder un autre sujet. Aujourd'hui, nous parlons de l'école, nous voulons bien scolariser nos enfants. Les parents s'investissent, l'État également. Mais les enseignants font la loi au niveau de l'éducation. Tantôt, ils refusent de donner les cours le mercredi. Tantôt, ils refusent qu'on réduise un peu les jours de leur congé pour qu'ils puissent rattraper le temps perdu. Qu'en pensez-vous, Président ? Écoute, c'est un échec total du ministère de l'Éducation nationale. Un échec total. Je ne peux pas comprendre que le ministère de l'Éducation décide quelque chose sur papier, dans les médias, et que dans les pratiques, les enseignants décident autre chose, et que cela reste à l'État. Et nous-mêmes, parents d'élèves, nous sommes victimes. Chaque année, toutes les décisions annoncées par le ministère de l'Éducation nationale, au moins peut-être 15 à 20 % seulement, sont respectées. Je vais parler des kits scolaires qui sont offris gratuitement aux élèves. On les retrouve sur le marché. Je vais parler de la gratuité des institutions. Si on dit le 15 mars qu'on doit inscrire les enfants, si vous venez à 8 heures, on va vous dire qu'il n'y a plus de place. Mais même après le mois d'avril, si vous avez de l'argent, que vous venez avec votre enfant, on peut inscrire votre enfant. Moi, j'appelle ça un échec. Le ministère de l'Éducation qui n'a plus d'autorité sur le personnel enseignant. Ça, il faut le dire. On ne sent plus les inspecteurs. Les inspecteurs n'ont plus d'autorité et nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Tout ce qui est interdit sont devenus légaux dans nos établissements scolaires. Qu'est-ce que vous proposez comme solution ? Les propositions sont faites. Il faut qu'il y ait des suivis, des décisions qui sont prises. On a par exemple le cours du mercredi. Nous sommes d'accord parce que ce n'est pas tous les mercredis que j'ai 500 francs pour donner à mon enfant à aller suivre des cours. Je vais me dire qu'il y a des professeurs aujourd'hui qui fabriquent, qui produisent leur propre manière scolaire. C'est-à-dire que si ce n'est pas eux les photocopies, tu ne peux pas trouver ça ailleurs. On est où là ? Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Mais justement, c'est pour cela que nous sommes la présidente. Il faut qu'on en parle. Nous allons aussi parler du transport. Depuis le 1er août, normalement, le coût du transport en Côte d'Ivoire devrait baisser. On a constaté cela pendant quelques jours. Mais après, une semaine, voire même moins d'une semaine, les transporteurs sont revenus au même montant. Écoutez, vous savez que le milieu du transport, c'est un milieu qui est beaucoup difficile. C'est un milieu où il n'y a pas de chef. C'est un milieu où tout le monde est chef. Donc, une décision annoncée dans ce milieu-là, moi, je reste sceptique. Détant puisque c'est entre le propriétaire et le chauffeur, il y a une recette. Est-ce que le patron a décidé de baisser la recette pour que le chauffeur baisse le coût du transport aux usagers que nous sommes ? Je ne sais pas. Et ces propriétaires des véhicules, ils sont tellement nombreux, ils ne sont pas, la majorité ne sont pas dans une organisation. Donc, lorsqu'une organisation donne le mot d'ordre, ceci ne se reconnaît pas dedans. Donc, voilà l'une des difficultés. Mais pour quand même trouver une solution à tout ça, il faut réellement casser le monopole de la Soutra. Il faut permettre à d'autres structures, sociétés, pour transporter les Abidjanais. Et en ce moment, il y aura une concurrence. Et en ce moment, même les Wara Wara, qui sont les mal nécessaires, vont disparaître d'eux-mêmes. Mais pour le moment, je demande au gouvernement d'ouvrir la concurrence au niveau de la Soutra et permettre à ceux qui en ont les moyens qui peuvent respecter les tests de les faire et transporter les Abidjanais. Sinon, le matin, lorsque vous sortez de chez vous et que vous voulez aller à un rendez-vous, Abidjan, ce n'est pas évident de respecter parce qu'il y a véritablement là un manque de moyens de déplacement. Un manque de moyens de déplacement, mais également aussi, on a constaté que le coût du carburant a baissé. Donc, normalement, ça devrait se réjaillir sur le coût du transport. Je vous ai répondu à cette question pour dire que c'est un milieu où il n'y a pas de chef. S'il y avait un seul chef, en ce moment, c'est avec le chef, vous allez discuter et le chef peut prendre une décision et puis ça va s'appliquer. Voilà. Mais c'est un milieu où il n'y a pas de chef. Sincèrement, il ne faut pas rêver. Il y a eu de bonnes intentions de la part des patrons d'entreprises de transports que j'ai salué l'initiative. Mais malheureusement, malheureusement, la majorité n'a pas oublié. à cet appel des patrons d'entreprises de transports. Voilà. Nous allons à présent parler de santé. Est-ce que les Ivoiriens se soignent bien? Est-ce que les centres d'accueil étatiques reçoivent bien les patients, les malades? Moi, je vous assure que la politique de la santé, ce qui fait mal, c'est qu'au plus haut niveau, des moyens sont dégagés. pour soigner la population, vous avez vu la gratuité des soins qui coûtait des milliards et des milliards. Mais malheureusement, dans les pratiques, l'on ne bénéficiait pas. Et aujourd'hui, nos hôpitaux sont abandonnés par les médecins au profit de leur clinique. Un médecin qui vous reçoit aujourd'hui et l'après-midi ou le lendemain, il faut que vous le retrouviez dans sa clinique pour pouvoir s'occuper de vous. Et donc, ces médecins-là même livrent une concurrence déloyale à son employeur qui est l'État de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi pas? Le ministère de la Santé ne peut pas mettre... Il y a un inspecteur dans tous les ministères. Pourquoi ne pas contrôler la présence de ces médecins-là de 7h30 à 16h30 ? Mais aucun contrôle. Ils ne sont pas à leur poste. Ils sont dans leur clinique. Les médicaments dans les pharmacies, les prix des médicaments sont fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, chaque pharmacie fixe le prix selon son bon vouloir. Donc, je demande au ministère de la Santé d'arrêter de tergiverser avec des décisions et force revient à la loi. C'est l'autorité. Il faut que l'autorité soit respectée. Aujourd'hui, nous parlons toujours de santé. Aujourd'hui, nous sommes ici à Vauduro. Nous sommes à Jamé. Roxy, c'est pas loin. Plusieurs fois, ce marché de vente de médicaments, le marché noir, a été démoli, les médicaments ont brûlé. sur les écrans, sur les chaînes de télévision et tout ça. La presse en a parlé. Mais aujourd'hui, on constate que ces mêmes femmes-là sont là, ici, aux yeux, aux barbes de tout le monde. Selon vous, le président des consommateurs, est-ce que cela contribue à la bonne santé de la population ? Mais c'est parce que ça ne contribue pas à la bonne santé qu'il y ait eu des décisions. Vous l'avez dit, ça fait des décennies que l'on a décidé d'interdire ces marchés, mais malheureusement ces marchés existent toujours. C'est quoi le problème ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à dégager ces femmes-là de ce marché, sinon à mettre fin à cette pratique ? Écoutez, je vais dire un proverbe et puis ne pas aller plus loin. Une pièce de 100 francs est tombée et on désigne quelqu'un de la retrouver et cette personne même a son pied sur la pièce de 100 francs. Vous croyez qu'on peut retrouver la pièce ? C'est lui-même qui est chargé de retrouver la pièce à son pied dessus. Donc, suivez mon regard. Alors, au plan sécuritaire, président, est-ce que les Ivoiriens qui payent leurs patentes, qui payent les termes, etc., qui contribuent même au salaire de nos forces de l'ordre, est-ce qu'ils sont en sécurité ? Vous savez qu'il n'y a pas de sécurité zéro. Aucun pays, au moins, ne peut dire que chez moi c'est sécurité zéro. Les États-Unis, la France même qui sont en avance sur nous, il existe des bandus de grands chemins, il existe d'autres actes que nous regrettons et qui, comme la sécurité, c'est un domaine très, 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 très sensible et tout ce que nous pouvons faire, demander peut-être aux forces de l'ordre qui sont sur le terrain de ne pas oublier pourquoi ils sont là. Sinon, je pense que dans ce domaine, l'État fait ce qu'il peut pour mettre dans les bonnes conditions nos forces de l'ordre pour la sécurisation des citoyens que nous sommes. Mais il nous appartient, nous aussi, de collaborer avec cette force parce que la plupart, nous cohabitons avec des bandus de grands chemins mais personne n'ose informer les forces de l'ordre. Alors que le meilleur policier, le meilleur gendarme, c'est celui qui bénéficie de la collaboration de la population. Sans notre collaboration, on ne parlera pas d'efficacité, on ne parlera pas de sécurité. La réussite de cette sécurité est entre nous-mêmes, entre nos mains, nos populations. Président, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de la Fédération Ivoirienne des Consommateurs du Réveil. vous appelez Ben Moufali Souma Ouro. Alors, Président, nous allons parler à présent des infrastructures réalisées en Côte d'Ivoire. Nous prenons le cas, par exemple, de l'autoroute Abidjan-Yamsoukro. Cette autoroute qui a été faite 3 ans, il y a l'axe Abidjan-Yamsoukro, c'est Abidjan-Yamsoukro particulièrement qui est concerné. cette tranche-là est dégradée. Le ministre était su les lieux récemment pour refaire cette tranche. Pourquoi ? Pourquoi tant de milliards dégagés pour réaliser les infrastructures selon vous à qui la faute ceux qui construisent des routes qui réalisent des projets ou les cartes qui ne dégagent pas sur les moyens ? Si moi, j'étais le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, 16 mars 2017, à 15h35, je mettais fin à l'existence de l'âge de route. C'est l'âge de route qui a échoué. J'allais mettre fin aux fonctions de ceux qui ont en charge du contrôle de la qualité au niveau de Bénètes. Je ne peux pas comprendre qu'une route ne dure que le temps de sa réhabilitation. Je prends le cas d'Aloa Boaflé, qui a été réhabilité. Maintenant, Boaflé, Yamsukuru, il n'a pas encore fini, d'Aloa Boaflé est en train de se dégrader. C'est l'argent de contribuable, ce n'est pas votre salaire. C'est notre argent que le président donne pour qu'on puisse rouler dans de très bonnes conditions et cet argent, vous prenez, vous donnez à des amateurs à coût des milliards et à chaque fois, on est obligé de revenir là-dessus. En tout cas, chacun a sa partition, chacun joue son rôle. Pour moi, le seul responsable, c'est l'âge de route et il faut mettre 10 autres l'âge de route, il faut mettre une nouvelle structure, il faut mettre d'autres personnes qui peuvent faire ce travail-là. Quel est votre message à l'endroit d'abord de l'État ivoirien, ensuite des consommateurs ivoiriens ? À l'endroit des consommateurs, pour vous dire que le capitaine hors de l'eau n'est rien, vous me voyez assis ici, là, si je vous dis de montrer vous-même votre carte de consommatrice, vous n'êtes pas en mesure de le faire pour quand vous connaissez le bruit des consommateurs. Qu'ils viennent vers nous, qu'ils viennent exprimer leurs préoccupations, qu'ils viennent prendre leur carte d'adhésion, qu'ils viennent nous demander quels sont nos problèmes, c'est ensemble. Parce que vous ne pouvez pas demander le miracle à quelqu'un alors que l'argent qui est le nez de la guerre, la personne n'a pas ça. À l'État de Côte d'Ivoire, on ne le demande pas une faveur, mais l'assistance aux associations de consommateurs est un devoir pour l'État de Côte d'Ivoire. Nous former techniquement, nous assister matériellement, je pense que ça a commencé un peu parce que nous avons reçu deux ordinateurs, donc je pense qu'après les deux ordinateurs, d'autres choses peuvent suivre. Pour le moment, certains ministres nous associent pleinement aux prises des décisions et je pense que petit à petit, ça va aller. Je rappelle, nous étions avec monsieur Ben Mufali Soumoro, il est le président de la fédération ivoirienne des consommateurs de Le Réveil. Nous étions dans les locaux de cette fédération ici à Djamé, c'est une commune d'Abidjan, de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.